bonjour à vous et bienvenue les signes des moi je ne sais pas j'ai pris au sort sagittaire les sagittaires ça va être votre tour pour vos énergies du mois de mars qui approche on va regarder bien sûr ascendant lunaire sagittaire ça peut aussi vous parler n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant surtout au niveau des vidéos pour compléter le tirage du signe solaire alors c'est intemporel on ne va pas du 1er au 31 vous pouvez déjà ressentir ses énergies un petit peu ou elle pourra se prolonger un petit peu sur le mois d'avril et on va pour ça utiliser la triade avec le haut chaud zen et le normand voilà le programme on fera un tirage aussi au niveau sentimental alors on va déjà évacuer ce que j'ai pas besoin pour l'instant pour y regarder votre énergie du mois de mars mars pour les sagittaires ascendant lunaire n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner pourquoi pas une petite visite sur mon site internet un petit j'aime sur tout le travail effectué après si vous n'aimez pas je peux pas vous pourrez aimer allez c'est parti les sagittaires pour votre énergie du mois de mars quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de mars bon alors une énergie de transformation quelque chose qui bouge en attendant sur ce mois de mars vous pourriez être confronté alors soit quelque chose qui va pas se passer correctement à un moment donné certaines erreurs du passé pour les ressurgir à un moment donné dans ce que vous faites qui pourrait vous apporter tout bonnement un échec alors dans un cas comme ça bien sûr il faudra changer le fusil d'épaule comme on dit un pour remettre en cause peut-être un tout ce que vous aurez fait que ce soit au niveau professionnel au niveau sentimental ou autre mais si jamais c'est pas contre vous que les choses viennent au niveau de cette énergie c'est peut-être une énergie qui vous demandera de mettre un terme à quelque chose mais il est vrai que dans un cas comme ça vaut mieux trop ne rien dire c'est à dire mettre quelque chose soit vous le subissez si vous le subissez il pourrait s'agir d'une commune et s'agir chose qui ne va pas des quiproquos qui peuvent être lancés à un moment donné attention ça pourrait créer un certain échec au niveau de ce que vous vivez si vraiment un moment donné une situation ne va pas bien il faudra vraiment statuer dessus et regarder comment vous allez changer les choses bien sûr vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment les sagittaires donc cette énergie est à prendre d'un côté comme de l'autre mais si vous subissez quelque chose il faudra peut-être revoir vos tablettes on va regarder néanmoins ce que l'énergie principale c'est peut-être ce que vous vivez actuellement ce que l'énergie principale va vous dire pour vous les sagittaires à l'énergie principale des sagittaires on parle d'harmonie voilà rechercher une certaine harmonie un certain équilibre essayer de faire face à certains petits problèmes bon alors si vous vous sentiez comme ça sur un passé proche comme je vous ai dit auparavant les choses pourraient tourner en votre faveur en tout cas si jamais vous subissez les choses il est question de retrouver une certaine harmonie pour vous au niveau de ce que vous allez vivre sur ce mois de mars dans n'importe quel domaine qui est le vôtre comme je le répète vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment en tout cas les efforts que vous avez peut-être effectué sur des mois à venir peut-être que tout bonnement les choses n'allaient pas bien les 4 5 derniers mois c'était compliqué il ya des choses on a peut-être commis pas mal d'erreurs il a fallu se remettre en cause et on essaye d'avancer tant bien que mal la discussion est là les échanges sont là mais effectivement cette fois ci vous pourriez pour d'autres sur ce mois de mars essayer de retrouver quelque chose être récompensé par le passé que vous avez traversé et donc vous vous pourriez avoir vraiment sur ce mois de mars une certaine harmonie et une stabilité attention quand même de pas faire les choses n'importe comment sur ce mois de mars en tout cas les améliorations peuvent arriver vers vous voyons voir avec cette fois ci le le normand le petit le normand qu'est ce qu'il va nous dire sur tous les domaines pour les sagittaires ascendant et lunaire de ce signe sagittaire ascendant et lunaire de ce signe sagittaire ascendant et lunaire de ce signe on a le soleil qui est ici l'homme alors peut-être une histoire d'amour peut-être une histoire d'amour pour certains certains du signe du sagittaire on parle d'un homme bon d'un homme sympa autour de vous allez voyons voir en tous les domaines maintenant ce qui va en être alors domaine relationnel pour commencer le domaine professionnel vous finance et la surprise les quatre cadeaux alors tout le monde voit tout juste repousser celle là voilà alors on parlait d'un homme bon tout à l'heure j'ai exactement j'ai exactement ressenti les mêmes la même chose enfin la carte revient encore une fois alors on est sur quelque chose quand même qui marque un peut-être la fin d'une labeur par rapport à une personne si ça on parle de relation amoureuse on va parler tout bonnement de quelque chose de nouveau qui vient s'implanter là dessus alors que ce soit en relation on va commencer par les relations une relation peut être bien avec une personne ou plusieurs personnes quoi qu'il en soit il va falloir quand même y regarder est-ce qu'on va pas non plus couper certaines relations qui ne sont pas bonnes envoyer balader tout bonnement ceux qui ne vous suivent pas par rapport aux relationnels aux échanges que vous pouvez avoir ça peut être avec des amis des personnes de connaissance que vous voulez plus avec qui vous voulez plus avoir contact et donc des choses qui peuvent être un petit peu assez difficile donc vous allez prendre la mesure la mesure d'une décision qui pourrait mettre un terme carrément à ce que vous vivez avec une personne ou plusieurs personnes maintenant on parle de d'être tourmenté aussi parce que c'est vrai que malgré tout j'ai dit qu'il pourrait passer des choses bien pour certains du signe des sagittaires au niveau de l'amour alors si on parle d'amour là on parle relationnel mais si on parle d'amour pour certains du signe des sagittaires il ya la tristesse il ya des choses qui peuvent vous tourmenter vous soyez un homme pour un homme ou une femme par rapport à un homme donc on peut être sur la fin de quelque chose il faudra faire une croix alors si vous pensez à un moment donné qu'une personne pourrait revenir dans votre vie je vous dis non directement même si c'est pas un tirage je le répète orienté sur une personne croire à des choses à un moment donné qui ne peuvent pas fonctionner ça ne sert strictement à rien pour moi sur cette énergie là si vous attendez un retour ce ne sera pas déjà sur le mois de mars je pense pas que cette personne pourrait revenir sur le mois de mars on marque quand même d'être un peu triste par rapport à ça il peut y avoir des tourments ça peut vous tourmenter le cerveau par rapport donc un homme mais si c'est au niveau professionnel si c'est au niveau personnel ou au niveau de l'amour peut-être que ça peut être aussi au niveau professionnel tourmenté par une personne alors au niveau pro justement bon le relationnel par contre au niveau professionnel va être assez assez important quand même il ya il va falloir faire jouer un petit peu les pour ceux qui n'ont pas de travail le relationnel aux alentours ça peut être les amis des connaissances il pourrait y avoir pas mal de contacts au niveau de au niveau de du professionnel alors si vous travaillez pas les y foncer parce que ce serait vraiment peut-être le moment d'actionner les choses pour trouver du travail pour ceux qui sont en poste on parle quand même à un moment donné de de nouvelles choses nous d'un environnement d'un environnement d'un environnement apaisant au niveau professionnel on parle de bon relationnel on peut se faire des amis au niveau du boulot on peut être sur quelque chose de nouveau par contre on peut être aussi sur une créativité de quelque chose avec des amis ou se lancer sur quelque chose à lancer un défi tout bonnement pour arriver à avancer mais c'est quelque chose qui marque aussi une certaine réussite au niveau professionnel on peut être avoir une certaine renommée par rapport à certaines personnes qui travaillent avec vous ou des personnes qui vous apprécient au niveau de votre emploi quoi qu'il en soit si les choses ne vont pas au niveau de l'emploi vous devez faire agir les contacts au maximum pour retrouver quelque chose qui vous fera plaisir et retrouver une certaine réussite au niveau de l'emploi au niveau de l'argent sur ce mois de mars alors pour certaines personnes sera question quand même de se faire plaisir au niveau financier et pour d'autres retrouver un équilibre et ça tombe bien avec l'harmonie ici sur le mois de mars retrouver un équilibre au niveau des finances quoi qu'il en soit il n'y a pas de danger immédiat au niveau de l'énergie donc attention à ce que vous faites au niveau financier parce que dans un cas comme ça c'est pas orienté sur une personne le tirage vous faites quand même attention mais il n'y a pas de péril dans la demeure on parle surtout d'arriver à se restabiliser au niveau financier la carte cadeau et bien écoutez vos souhaits, vos rêves, qu'est-ce que vous avez envie sur quoi vous vous dirigez si vous fermez les portes du passé une bonne fois pour toutes vous pourriez vraiment arriver vous souhaitez peut-être un succès quelque chose qui puisse avancer mettre quelque chose de nouveau en place et effectivement cette carte cadeau pourrait vraiment vous apporter un bénéfice sur ce mois de mars qui pourrait vous apporter cette harmonie et cet équilibre retrouvé ce que je vous souhaite le plus mais il pourrait y avoir une bonne surprise quand même sur ce mois de mars allez voyons voir au niveau du haut chaud le comportement par rapport à ses énergies le comportement par rapport à ses énergies alors comportement par rapport à ses énergies dans tous les domaines bon laissez-vous guider sur la voie sur le chemin vous prenez trop la tête les sagittaires vous prenez trop la tête laissez les choses se faire prenez les choses les unes après les autres laissez-vous voilà laissez les choses vous guider à un moment donné ça ne sert à rien de tourner en boucle des désespoirs des choses comme ça vous devez vous reprendre en main et repartir ça va le faire les sagittaires il n'y a pas de soucis vous êtes un signe volontaire en attendant voilà arrêtez de penser à des choses et soyez plus dans l'action et voyez ce qui va se passer car pour moi ce ne serait pas la bonne idée justement de se comporter ainsi alors au niveau professionnel au niveau de l'argent et je vais regarder au niveau de la sagesse ici avec cette énergie et je vais commencer par celle-là voilà tout vous est possible peut-être que c'est vous qui réfrénez qui est vous qui frénez sur quelque chose et vous n'osez pas avancer pourtant les possibilités sont là et surtout de retrouver votre équilibre et votre harmonie peut-être certaines craintes certaines choses difficiles que vous n'arrivez pas à lâcher il va falloir vraiment vous faire confiance et vous lancer dans le grand bain pour aller vers cette harmonie sur ce mois de mars alors on parle de succès au niveau relationnel ou sentimental alors peut-être est-ce la fin vraiment des ennuis par rapport à un relationnel au niveau amoureux tout bonnement alors pour ceux qui sont sur cette chose-là qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un sur le mois de mars vous allez avoir un succès retentissant au niveau de l'amour et donc au niveau relationnel il y a des choses qui peuvent très bien se passer alors pour ceux qui restent empêtrés dans une histoire compliquée où ça a été la fin où la tristesse est encore là une nouvelle rencontre possible par rapport à des choses du passé difficiles vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre en tout cas on vous laisse on vous dit non seulement l'harmonie cet équilibre comme je vous ai dit il ne tient qu'à vous de pousser cette porte et y aller vous n'avez aucun rien du tout devant qui peut vous y empêcher et si c'est en relationnel ou au niveau amoureux on parle quand même d'une sacrée réussite sur le mois de mars au niveau professionnel pardon au niveau professionnel lâcher prise quoi qu'il en soit la carte de lâcher prise n'est pas là pour rien elle vous demande de ne pas accrocher des choses ou ne pas vous mettre des choses en tête qui sont complètement inutiles vous devez laisser couler les choses comme elles arrivent si c'est un niveau relationnel pour retrouver du travail on va oeuvrer pour vous donc laissez faire les choses on vous a promis quelque chose il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas vers vous en tout cas pour ceux qui n'ont pas de travail arrêtez de vous de vous prendre la tête à un moment donné continuez vos petites avancées et laissez faire les choses les choses devraient tourner en votre faveur sur ce mois de mars car l'énergie est plutôt positive par rapport au domaine professionnel au niveau de l'argent ben voilà soit on revient on arrive à recycler à remettre les choses en place au niveau financier on essaie de remonter la pente au niveau financier pour d'autres il est question de se faire plaisir d'obtenir ce que l'on souhaite trouver vraiment une stabilité financière c'est ce que je vous souhaite le plus allez on va regarder maintenant ce qu'il en est au niveau d'un tirage la balle d'une rune tiens on va faire une rune je vais faire la rune tout de suite allez au niveau runique le message pour les sagittaires au niveau runique le message de l'énergie sagittaire au niveau runique la voilà alors bien sûr ça va pas c'est vraiment une galère j'arrive pas à verre et là on va pas l'avoir beaucoup voilà comme ça je pense que vous allez la voir bon elle s'appelle Punto Junto en fait alors Junto c'est une rune qui est assez importante parce que c'est une rune à un moment donné qui apporte le bonheur et une certaine harmonie comme par hasard on vient d'en parler sur votre tirage et l'énergie du mois de mars vous allez pouvoir avancer sur de nouvelles choses quoi qu'il en soit vous allez trouver votre place un peu dans une certaine harmonie retrouver cette place dans le monde qu'il s'agisse au niveau sentimental qu'il s'agisse au niveau professionnel on parle de prendre sa place de trouver sa place c'est une très belle rune très très belle rune alors maintenant on va regarder au niveau de l'amour mes chers sagittaires amour sagittaires un message alors ça va peut-être pas parler à tout le monde c'est pas moi qui le décide je vais vous donner des brides bon écoutez moi pour moi au niveau de l'amour ben on parle de guérison de choses qui pourraient revenir de retrouver la paix de retrouver un calme serein une belle affinité une belle attraction une bonne une bonne alchimie j'ai envie de dire avec une autre personne avec l'autre personne alors si vous êtes célibataire effectivement il faut sortir vous pourriez bien trouver quelqu'un ce mois-ci et quand même avoir une belle une belle attraction pour cette personne si vous êtes en couple peut-être de guérir les choses qui ne vont pas tout bonnement ou si vous avez repris une relation il n'y a pas si longtemps ben écoutez les choses vont bien pour l'instant il n'y a pas de raison que ça tourne vinaigre sur le mois de mars alors pour vous les sagittaires dernier tirage au niveau de l'amour sagittaire au niveau de l'amour ben écoutez si vous êtes femme sagittaire il vous a fallu du temps il vous a fallu du temps au niveau de l'amour pour repartir si vous avez retrouvé quelqu'un et effectivement là on est dans le vrai on est dans le vrai on est avec la personne qu'on aime et on continue son petit bonhomme de chemin maintenant pour des personnes où les choses ont duré très longtemps très longtemps difficultés problématiques c'est vous qui devez être au centre au mois de mars de ce que vous désirez de ce que vous souhaitez et surtout cette harmonie cet équilibre que vous demandez que vous voulez c'est à vous de faire les choses et pas à quelqu'un d'autre de le faire en attendant on pourra dire que vous rencontrerez bien une personne là sur ce mois de mars si vous bougez bien sûr les énergies sont là pour ça ce sera à vous de faire ce qu'il faut et on parle peut-être d'une rencontre pour vous maintenant ceux qui sont en couple vous laissez un petit peu le temps vous avez laissé un peu le temps vous femme une femme sagittaire ou un homme pour une femme tout bonnement homme sagittaire pour une femme et on parle quand même que les choses peuvent se mettre en place petit à petit voilà pour vos énergies de mars donc tout dans l'harmonie tout dans l'équilibre à vous d'aller dans cette direction là et si vous y êtes actuellement si vous avez cet équilibre pas grand chose devrait venir secouer le coquetier simplement simplement cette carte et qui pourrait vous apporter quelque chose vraiment de positif sur ce mois de mars je vous remercie les sagittaires de m'avoir suivi vous avez aimé vous pouvez mettre un petit j'aime commenter aussi je réponds et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Hommevoyance Sato 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 Sato